L'euro-dollar et cette paire, évidemment, elle va fortement réagir aux chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. La monnaie unique qui, on le sait, est toujours en difficulté face aux billets verts et qui tente de retrouver la parité. Oui, alors, n'oublions pas que c'est Columbus Day aujourd'hui. Alors, oui, comme vous dites, la tendance va être donnée en fin de semaine avec la publication du chiffre de l'inflation. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que si on fait un peu le bilan de tous les gros market-movers, comme sur l'euro-dollar-dollar, les fournitures de gaz par la Russie, ça continue encore. Il n'y a pas un pipeline, celui qui passe par l'Ukraine, il y a 42 millions de mètres cubes qui passent de gaz encore hier matin. Bon, on ne peut plus vraiment aller plus bas sur le gaz. Donc, c'est complètement ça, plus ou moins dans les cours, la coupure du gaz. Les capacités de stockage, elles sont remplies à 85 % en Europe. Il devrait bientôt atteindre 90 %. Donc, si on a un hiver doux, ça devrait passer. Alors, du coup, on voit qu'il y a les cours à terme, première échéance du gaz coté sur le marché TTF. En Hollande, il est à moins 48 % de son pic qui a été atteint le 25 août dernier. Les prix, donc voilà, les front price, je dirais, sont en train de baisser assez fortement. Mais le gaz, comme je vous ai dit, ce n'est plus vraiment un market-power de l'euro-dollar. Par contre, ce qu'il est, c'est vraiment l'écartement du spread BTP-Bount, qui est maintenant à nouveau sur les plus hauts. Il est plus haut que l'annonce du meeting d'urgence de la BCE, donc le 15 juin dernier, pour son outil anti-défragmentation. Et puis là, qu'est-ce qu'on a ? Vous l'avez vu, ces derniers jours, l'escalade que prend à nouveau la guerre, avec l'explosion du camion piégé, donc sur le pont qui relie la Crimée à la Russie. Et ce matin, on a eu des explosions, donc ça a commencé à 7h30, des explosions à Kiev, Dnipro, Zaporizhia, Mikolaïv, et il y a même eu là des explosions en Russie, à Bolgorod, à la frontière. Donc ça, ça reprend le dessus. Et puis si on regarde côté d'intérêt, la BCE, la hausse de 75 points de base est quasiment complètement intégrée par le marché. Surtout que les membres les plus agressifs de la BCE ont écarté toute hausse plus forte pour l'instant. Et malheureusement, même les plans de massif de relance fiscale des gouvernements, ça fait 665 milliards au total, il y a notamment celui de l'Allemagne qui représente 7,3% du PIB, et bien ça, ça ne suffit pas à faire remonter l'eurodol. Ce n'est pas trop le sujet. Le sujet, c'est à nouveau, comme je vous ai dit, la guerre, et puis finalement la refragmentation un peu de l'Union européenne, avec les élections italiennes notamment. Et puis ce qui se passe en Angleterre, ça fait tâche d'huile quand même. Alors côté analyse technique, on regarde la parité, elle a été rejetée assez franchement au début du mois. L'eurodol, en fait, il est en train d'évoluer au milieu d'un grand range 0,95 parité. Donc on est au milieu du range pour l'instant. Donc là, on est ce matin, on a un petit peu essayé d'enfoncer un support récent qui est 0,9725, 0,9750. C'est une zone qu'on avait vue fin septembre, et c'est le plus bas qu'on a vu vendredi dernier, juste après le rapport sur l'emploi. Alors, on a un point intermédiaire à 0,9650 qui est un petit support, et plus bas, on aura la 9535 qui est le dernier plus bas historique qu'on a vu. Côté résistance, il faut vraiment aller, je dirais, peut-être au moins jusqu'à 9930 pour annuler simplement la tendance baissière pour que la paire se stabilise, mais il faudrait franchement repasser la parité pour qu'on annule, je dirais, toute baisse ultérieure.